bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui nous voilà pour un nouveau test des écouteurs donc des écouteurs intra auriculaires de la marque Ares Park donc des écouteurs avec sa boîte de recharge donc j'ai déjà fait le test d'écouteurs de ce style pour ceux qui se souviennent les modèles X8 ceux-là je les ai achetés pour ma femme comme ça je vous faisais un autre test donc on m'a parlé de la marque Ares Park donc j'en ai entendu parler apparemment c'est de très très bons écouteurs là on va procéder au déballage et on se revoit une semaine après pour voir mon avis si c'est bon ou pas bon l'utilisation est facile ou pas donc procédons d'abord au déballage donc pour info je les ai achetés sur Amazon et ils m'ont coûté 35 euros ce qui est un bon prix c'est pour des écouteurs moi c'est le budget que je mets pour des écouteurs toujours en dessous de 50 euros c'est pas mal donc le manuel si ça vient d'Amazon normalement il est en français donc je cherche le français je le trouve pas pour l'instant donc ici on a bien du français donc ils disent comment changer les contrôles les questions ça va pas la garantie donc c'est une garantie de 12 mois tous produits commandés en Europe normalement on a deux ans donc normalement c'est un an donc c'est deux ans vendeur on doit se retourner contre Amazon et Amazon normalement doit faire le nécessaire pour nous les réparer nous les échanger faire en sorte que ça se passe bien et on peut les garder au moins deux ans donc le vendeur nous a mis son numéro de téléphone si on veut le contacter donc là on peut le contacter si on veut donc c'est un numéro chinois apparemment si on veut des infos donc ça c'est sympathique de sa part ici on a les écouteurs bon je vais pas les sortir maintenant apparemment la boîte elle s'ouvre facilement ici on a une petite sacoche c'est pratique ça pour ne pas griffer la boîte donc logoté Ares Park donc si sympa je savais pas qu'il arrive ça dans la boîte donc c'est sympa on a le câble de recharge apparemment aussi c'est sympa aussi de le mettre que maintenant par exemple chez Xaomi il baisse les prix, il baisse les coûts mais on n'a pas tous ces accessoires là en général ça on a un je pense mais le câble certains vendeurs nous le donnent certains ne le donnent pas donc c'est du micro USB donc c'est pas de la USB type C c'est de la micro USB donc le câble est assez court mais bon ça suffit pour recharger les écouteurs donc les bouchons de rechange pour les différentes tailles d'oreilles je vais sortir les écouteurs je ne sais pas si vous allez correctement ici voilà on voit il y a un petit autocollant donc il y a une petite protection donc la boîte est assez jolie ça pèse un petit peu ça veut dire que c'est assez bien de la qualité la batterie c'est une bonne confection donc là ils ont mis logo T donc ils ont mis 1 et 2 donc il y a aussi un cache donc c'est un bouton cliquable apparemment ici on a pour que ça s'accroche bien à l'oreille si vous voyez ici là on a pour que ça se recharge donc il y a encore les petits voilà donc c'est aimanté c'est aimanté donc voilà donc normalement si on connecte au smartphone ça devrait donc c'est une connexion Bluetooth ils ont un Bluetooth 5.0 d'après les caractéristiques donc là on voit la recharge le plastique ici c'est une bonne petite boîte il est un peu fin le plastique ici mais bon c'est pas grave ça reste élégant c'est vrai que c'est beau donc moi je vais passer à la recharge de la boîte apparemment c'est une autonomie de 15h avec la boîte les écouteurs on peut on peut faire 5 recharges apparemment et les écouteurs durent 3h bon ça on va vérifier aussi j'ai quitté un peu trop tôt j'ai pas vérifié dans la boîte où il y avait le câble USB apparemment on a un autre on a ici il y a un caoutchouc de rechange ce qui est bien pour les écouteurs et donc ça apparemment ça s'enlève tout le caoutchouc ici s'enlève ah oui ça s'enlève ça s'enlève et on peut le changer c'est parfait ça donc on peut changer le caoutchouc je suis étonné bon c'est bien c'était pas décrit dans la boîte mais c'est bien c'est question d'hygiène c'est bien pendant qu'on lave cela on peut tout enlever on peut mettre cela c'est pas une taille différente c'est les mêmes donc c'est parfait c'est bien parfois dans ces intros auriculaires c'est ça que j'aime pas beaucoup c'est un peu l'hygiène de ça nous revoilà une semaine après pour le test de ces écouteurs donc vous voyez quand je les mets dans leur boîte donc ils se rechargent automatiquement donc il y a une LED blanche qu'on voit qui est lumineuse sur chacun des écouteurs et une LED bleue qui montre qu'ils sont bien en charge donc il est écrit bien gauche et droite donc on va regarder je vais les sortir de leur boîte vous allez voir qu'ils vont se connecter automatiquement donc ils vont s'appairer ensemble automatiquement et se connecter au smartphone aussi automatiquement bien sûr ça c'est pour la deuxième connexion je vais vous montrer aussi comment faire une première connexion de ces écouteurs à votre smartphone donc ça on va voir ensemble comme d'habitude donc je vais les sortir de leur boîte et vous allez voir ici donc les écouteurs donc le bluetooth se nomme AP01 donc AP pour Ares Park la marque de ces écouteurs et là ce qu'il y a de bien aussi c'est qu'ils se connectent comme vous avez vu automatiquement et on voit le pourcentage de la batterie donc là on va voir aussi une fois qu'ils sont connectés au smartphone une légère lumière bleue clignotante qui va indiquer qu'ils sont bien connectés entre eux et au smartphone donc c'est très très léger peut-être le soir ça va se voir un petit peu plus mais sinon ça reste vraiment très très léger et ça reste encore assez discret donc si je les remets dans la boîte vous allez voir aussi qu'ils vont se déconnecter ils vont s'éteindre se déconnecter et se recharger donc les oreillettes donc je les ai testées donc pour arriver au bout de la batterie il faut vraiment rester longtemps donc ils tiennent 3 heures 3 heures d'autonomie et vous avez encore 4 recharges 4 recharges avec la boîte donc si vous avez déjà rechargé les écouteurs plus les 4 recharges de la boîte supplémentaire donc ça veut dire vous avez 5 fois 3 heures donc 15 heures d'autonomie au total pour les écouteurs donc ce qui est très 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 bien donc on peut si on veut utiliser une bonne journée les écouteurs se rechargent vite donc par exemple ils se rechargent en 1 heure mais par exemple ici moi je les ai rechargés donc ils sont à 70% 70% donc pour 30% de recharge ça a mis 10 minutes donc 10 minutes pour 30% donc ça a été plus vite que ce qu'ils disent donc sinon il faut bien une heure pour que ce soit bien 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 rechargé et juste via la boîte donc la boîte se recharge aussi via micro USB on peut recharger la boîte et les écouteurs en même temps donc j'ai dissocié les écouteurs donc ici vous allez donc je vais sortir les écouteurs de leur boîte et on va procéder à la connexion donc moi mon smartphone je vais faire recherche et normalement on devrait les retrouver donc voilà on les retrouve donc faites actualiser si vous ne les voyez pas donc c'est AP01 pour ARES PARC si vous les retenir voilà on va connecter donc il suffit de cliquer dessus voilà l'appairage est en cours il faut autoriser on va appairer et voilà c'est connecté donc les écouteurs sont tout simplement connectés donc pour qu'ils sont déconnectés donc pour les éteints il suffit de les mettre dans leur boîte et vous allez voir ils vont se déconnecter voilà et pour les reconnecter vous les sortez de leur boîte et ils se connectent entre eux puis se connectent à votre smartphone donc vous avez vu c'est très très simple très très rapide les écouteurs sont vraiment très très légers donc les écouteurs avec leur boîte j'ai pesé ça fait 52 grammes donc le bouton des écouteurs ici donc on peut faire play pause donc utiliser l'assistant google ou siri donc on peut répondre à un appel et donc il y a un micro intégré donc si on veut utiliser un seul une seule oreillette donc un seul des écouteurs on peut mais on doit utiliser le droit donc si on veut l'utiliser simplement comme oreillette bluetooth on peut donc c'est du bluetooth 5.0 ici c'est Dagon Rowan test du micro est-ce que c'est parfait oui non à vous de décider donc je vais vous montrer ici qu'on peut faire play pause donc si j'appuie une fois je fais play je réappuie ça fait pause donc je vais rester appuyé une seconde voilà et ça va activer l'assistant google voilà donc si je veux recommencer je réappuie une seconde donc il faut il faut le coup de main voilà quelle heure est-il voilà et le micro le micro est bon des écouteurs donc même en appel etc donc c'est parfait bien sûr si c'est pas parfait ça veut dire que le réseau n'est pas bon l'environnement externe on l'entend toujours mais le son est assez fort contrairement aux X8 où les leçons étaient assez faibles aussi quand on bougeait la boîte ils avaient tendance à s'activer alors qu'ici la boîte la boîte est parfaite donc les aimants sont assez puissants donc ils tiennent bien les écouteurs tiennent bien dans leur boîte donc c'est difficile il faut vraiment le faire exprès ou les faire vraiment tomber pour que les écouteurs donc s'enlèvent de leur socle donc sur ça c'est très très bon donc pour 35 euros vraiment on n'est pas volé moi je suis satisfait bien sûr moi j'ai un suivi toujours des objets donc je les achète pour moi ici donc c'est pour ma femme donc je vais lui donner donc bien sûr je l'ai testé avant et après après moi vous me posez toutes les questions que vous voulez sur les objets je pourrais y répondre vous demandez comment les connecter etc je vous montre déjà tout en vidéo mais si vous trouvez des défauts moi j'ai pas trouvé de défaut c'est des écouteurs bluetooth 5.0 classique ils fonctionnent bien les fonctions il y a toutes les fonctions donc moi j'ai pas vraiment trouvé de défauts là dessus si vous avez un bug ou quoi que ce soit si vous les avez acheté dites le moi je vais regarder moi j'ai pas trouvé j'ai pas eu de problème de connexion comme vous avez vu ça se connecte ça se déconnecte donc j'enlève les écouteurs ils vont se reconnecter en appel c'était bon en écoute c'est bon l'autonomie de la batterie ils ont pas menti donc c'est 3h d'autonomie donc j'ai perdu déjà en 1h d'écoute en continu j'ai perdu donc je les ai enlevés de leur boîte pour prouver que c'était bien 3h parce que 3h moi j'écoute pas 3h je suis pas un très très gros utilisateur donc pour éviter qu'ils se recherchent dans leur boîte je les éteignais manuellement on peut les éteindre manuellement il suffit de rester appuyé et on va les éteindre manuellement donc les écouteurs sont donc pour la batterie que je continue en 1h je perdais 30% 1h je n'ai pas vraiment calculé mais c'était même 1h10 j'ai perdu donc 30% et je les ai mis je les ai éteints manuellement et je ne les ai pas mis dans leur boîte et ils m'ont tenu vraiment 3h un peu plus de 3h même pour pas exagérer mais je préfère dire 3h parce qu'ils sont bons après une bonne recharge dans leur boîte quand vous les recevez aussi chargez-les avant de les utiliser sinon ça abîme un peu la batterie c'est un peu le défaut qu'on a tous donc de vouloir utiliser tout de suite l'objet et après recharger après on peut les utiliser pour voir s'ils fonctionnent avant de les recharger s'il faut les renvoyer ou quoi un défaut fabricant n'est pas ça arrive ça arrive chez toutes les marques même les très grosses marques donc ça on ne peut rien y faire il y a des défauts d'usine parfois même s'ils ont un contrôle qualité rigoureux donc voilà donc moi je valide ces écouteurs donc s'il vous intéresse je vous mets le lien dans la description avec un code promo spécial pour que vous ayez 6,50€ de réduction en plus le vendeur est conseillé par Amazon donc c'est vraiment une livraison rapide moi quand je les ai commandées la livraison était prévue pour donc je les avais commandées que je les avais commandées que je ne dis pas de bêtises mardi la livraison était prévue pour vendredi et je les ai reçues mercredi bon j'étais content ça a été rapide et avec Amazon pas de problème la poste déjà en Belgique nous le mettent dans un endroit où on a demandé de le mettre même si on n'est pas à la maison donc c'est parfait il ne faut rien signer rien faire on peut le renvoyer si on veut si on n'est pas satisfait donc c'est pour ça que de temps en temps pour les écouteurs certains trucs je fais comme ça Amazon ça reste préférable ça dépend de votre choix on peut retrouver plein de modèles mais bon pour les écouteurs avec les chinois ça dépendra de la batterie l'autonomie n'est pas toujours correcte etc la batterie peut être défectueuse donc c'est pour ça que je préfère commander même si c'est un vendeur chinois sur Amazon donc à Respark c'est une bonne marque pour moi donc je valide comme d'habitude je remercie les anciens de m'avoir suivi je remercie les nouveaux d'avoir regardé et de vous abonner donc comme d'habitude retrouvez tous les objets que je vous présente en promo sur mon blog d'un godorwan tech n'hésitez pas à télécharger également mon application que vous retrouvez donc je vais vous montrer ici mon application d'un godorwan donc là dessus vous trouvez tous les bons plans vous allez également trouver un forum pour poser vos questions un chat pour discuter entre vous donc mon application elle est sympathique donc n'hésitez pas à l'utiliser vous pouvez me contacter aussi via mon blog vous avez aussi sur mon application vous cliquez sur l'enveloppe vous pouvez donc me contacter ou m'envoyer un email donc parlez-nous donc ici ça c'est un genre de messagerie donc ça m'envoie un message bien sûr c'est pas décompté de votre forfait ni rien c'est une messagerie de l'application ça vous coûte rien du tout l'application est gratuite elle n'est pas disponible ni sur le play store ni sur l'apple store vous pouvez la télécharger directement sur mon blog donc n'hésitez pas à la télécharger donc je vous remercie de votre fidélité je vous dis moi à dimanche prochain ce sera un objet domotique pour ceux qui me suivent sur youtube donc sur les postes youtube vous savez à peu près ce que mes futurs tests donc je vous dis à dimanche prochain c'était Dingo de Rouen d'autres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501